Écrire est une nécessité, publier un désir, présenter son premier roman, l'Effacement, une indicible joie. Pourquoi j'ai écrit l'Effacement ? Pourquoi la nécessité d'écrire cette histoire-là, l'histoire de Gilda Morel, une femme de 36 ans, belle, certainement belle, beaucoup plus belle qu'elle ne le croit, qu'elle ne le sait, qui est institutrice dans un village des Pyrénées, qui mène une vie banale, certainement parmi les notables de ce petit bourg de montagne, et qui s'ennuie dans sa vie, jusqu'au moment où un jeune homme, très jeune homme, très beau jeune homme, va entrer dans cette vie, la bouleverser, la chambouler, la chambarder. Nous sommes dans les années 50, et le destin de Mlle Gilda, comme l'appellent ses élèves, ses amis, les villageois, va être absolument, va changer de cours, définitivement. Et l'histoire de Mlle Gilda, c'est cette histoire-là, c'est cette histoire de ces femmes, qui à cette époque-là, mais peut-être encore aujourd'hui, en ce sens, l'Effacement est probablement une histoire intemporelle, Mlle Gilda va voir le cours de sa vie profondément modifié, parce qu'elle est confrontée à la situation d'un amour, d'une passion immense, qui va provoquer un événement, et cet événement va changer le cours de sa vie. Elle va, du jour au lendemain, devoir prendre des décisions qu'elle n'avait même pas imaginées, devoir affronter une situation nouvelle, des gens nouveaux, se confronter à une réalité qu'elle n'imaginait pas, à des difficultés, et aussi devoir faire face, jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Comment ? C'est toute l'histoire de Mlle Gilda, c'est toute l'histoire de l'Effacement, c'est toute l'histoire des femmes, auxquelles je crois, en tant qu'auteure, et sans le savoir forcément au départ, j'ai voulu rendre hommage aux femmes d'hier, aux femmes d'avant-hier, pourrais-je dire, aux femmes d'hier, et aux femmes d'aujourd'hui, qui sont aussi confrontées à ce genre de situation bouleversante, qui les amène à mener une vie qu'elles n'avaient pas supposée. « Quand il se sait regarder, il redresse les épaules, bascule son bassin. Cet indécent est beau, c'est sa beauté qui est indécente. Et son sourire, son éternel sourire, comme si la vie ne devait jamais lui faire de mal. Je n'ai fait qu'empêcher mes mains de le toucher. J'ai caché derrière un masque enjoué la crainte de me dévoiler. Nous étions une dizaine et il n'y avait que lui. Ses yeux, qui parfois me cherchaient, ont joué une partition étrange. J'ai peur. Un impossible désir m'envahit. Une impossible envie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501